bonjour à tous alors aujourd'hui une petite vidéo sur final fantasy pixel remaster donc pour ceux qui ne sont pas au courant Square Enix ont ressorti il y a quelques temps une compilation enfin pas une compilation d'ailleurs une anthologie des six premiers final fantasy donc les six épisodes aux pixels c'est les trois premiers étaient sortis sur nes et les trois suivants donc les 4 5 6 sur super famicom on en a eu quelques-uns en france alors qu'est ce qu'on a eu je crois qu'on a eu juste les 4 et 6 d'ailleurs enfin en france non même pas d'ailleurs aux états unis et du coup ben c'est une série qui est l'air de rien assez peu connu en europe pour ces trois premiers enfin pour ces six premiers épisodes bien qu'ils soient ressortis par la suite en réédition sur par exemple sur gba ou sur ds sur playstation aussi bon enfin il ya eu des ressortis mais là ce qui est cool c'est qu'on a ils ont tous été retravaillés en fait c'est ce qu'ils appellent pixel remaster donc en fait les trois premiers épisodes qui étaient sortis en 8 bits en fait sur la sur la nes ont été entièrement remaniés ils ont maintenant à look and feel plus 16 bits plus super famicom et ça se rapproche plus du sixième épisode qui était sorti qui a qui a fait grand bruit à l'époque voilà donc bon les trois épisodes super famicom ont aussi été retouchés on a rajouté pas mal d'effets spéciaux sur les sur les graphes enfin il ya des espèces de mode set de transparence et tout qui n'était pas faisable peut-être à l'époque puis aussi ça a été adapté aux écrans hd de maintenant quoi voilà donc pour les pixels remaster donc là je vais jouer au 1 pendant que je suis en train de vous parler bah sachant que vous voyez à six épisodes alors vous pouvez sur switch vous pouvez les acheter un par un ils sont tous indépendants donc c'est pas une compilation en fait ils se vendent en bundle on peut acheter les six épisodes d'un coup avec je crois une petite réduction et sinon vous pouvez les acheter un par un comme vous comme vous le souhaitez quoi voilà donc pour vous parler un peu des nouveautés au delà des attendez je vais laisser un peu le son voilà au delà des amènes des améliorations graphiques donc là c'est évident vous voyez bon c'est un épisode qui est sorti sur nes le final fantasy 1 et vu sa tronche on dirait un truc 16 bits même même plus balèze que du 16 bits d'ailleurs puisque c'est c'est il ya un nombre infinit de couleurs et c'est carrément haute résolution au niveau des améliorations évidemment ils n'allait pas les balancer comme ça avec le gameplay d'époque parce que c'est vrai que les jeux tels qu'on y jouait à l'époque de la nes où on était vraiment très très motivé les habitudes de jeu était différente de celles qu'on a maintenant ça passerait plus en fait à notre époque donc il faut qu'on est maintenant on a plus de jours on a moins de temps on a moins de tolérance face à la frustration donc forcément ils ont retouché les six épisodes ils les ont amélioré mais ils ont toujours gardé un souci du respect absolu du matériel d'origine donc c'est pour ça que vous avez des graphismes comme ça et pas des horribles graphismes en 3d comme on aurait pu penser qu'ils allaient faire donc pour ce qui est du graphisme on a une refonte graphique qui a été appliquée sur la totalité des épisodes donc pour que les six opus ils suivent la même direction artistique avec la même qualité les mêmes contraintes techniques que les comptes enfin non c'était pas les mêmes contraintes techniques que les consoles de l'époque parce que des jeux comme ça ça serait impossible à faire sur sur méga drive ou sur super famicom rien que bah là vous avez par exemple sur les jeux on a une map qui dans une résolution tellement élevée que c'est c'est impossible quoi là par exemple sur le décor il ya tellement de couleurs ça aurait été impossible aussi donc ça garde le look and feel c'est quand même moderne quoi c'est quand même adapté aux consoles de maintenant par exemple ce qui se passe c'est que bon les trois pour les trois premiers épisodes c'est flagrant mais par exemple pour les trois super famicom bah c'est moins flagrant en fait le sixième épisode il ressemble quand même pas mal à ce qu'il était sur super famicom donc bah voilà donc ce qui est bien c'est que tous les épisodes ont été ici à un niveau qui va équivalent et ils ont rajouté ouais donc des expressions un peu modernes comme la transparence et des déformations des trucs comme ça là il y en a partout quoi dès qu'il ya de la fumée de l'eau des choses comme ça ça fait appel au hardware moderne quoi c'est des trucs qui était pas faisable à l'époque ensuite au niveau graphique ce qu'on peut relever c'est les polices de caractère vous voyez tout ce qui est polices de caractère c'est en hd donc on n'a plus du tout les anciennes qui étaient avec des gros pixels et des ex qui n'étaient pas forcément toujours très lisible là maintenant on a une belle police enfin belle police c'est toujours la même police en fait c'est toujours le même esprit la même charte graphique et tout mais c'est en hd c'est propre c'est c'est très très lisible donc voilà alors sachez qu'on peut switcher d'une d'une police de caractère à l'autre on peut repasser sur l'ancien l'ancien modèle ensuite les musiques alors les musiques on a le choix entre les musiques réorchestrées qui sont vraiment superbe franchement elles sont magnifiques je sais pas si vous aviez eu l'occasion d'écouter les cd qui étaient sortis à l'époque des musiques réorchestrées bah ça ressemble à ça en fait c'est un peu les je sais pas comment ça s'appelait c'était celtique je sais pas quoi là ouais celtique moon voilà c'était ça les trucs qui étaient sortis en cd en version remasterisée c'était super bien ça ressemble un peu à ça en fait les musiques qu'on a maintenant donc là aussi pareil vous pouvez switcher des versions réorchestrées qui sont magnifiques aux versions chiptune d'époque qui sont elles aussi magnifiques donc là le choix est assez difficile à faire si vous connaissez les versions d'origine c'est une bonne occasion de découvrir un peu les les nouvelles sinon bah voilà quoi vous pouvez toujours profiter de celle d'époque ensuite alors le plus important les modifications dans le système de jeu alors là franchement c'est vraiment génial parce que c'est vrai que ces jeux là étaient quand même un peu laborieux quand même à l'époque à jouer surtout les premiers quoi c'était c'était très très difficile fallait vraiment s'investir à fond et tout et là on a on a on a des nouveautés qui nous permettent de faire pas mal de choses très agréables alors on va citer les sauvegardes à la demande donc maintenant on peut on peut sauvegarder n'importe où n'importe quel moment alors ça change vraiment complètement la façon de jouer parce qu'on peut décider de prendre ça de prendre la partie juste pour quelques minutes de jouer dans les transports en commun par exemple sans stresser qu'il ya un point de sauvegarde ou pas au moins on va devoir arrêter la partie on peut vraiment sauvegarder n'importe quand donc ça c'est vraiment chouette ensuite on a bah c'est ce que je suis en train de faire depuis tout à l'heure les combats automatiques pendant les combats on peut un peu programmé les actions qui sont répétées jusqu'à la fin en fait ce qui permet d'appuyer sur une touche et de voir le combat en mode accéléré jusqu'à ce qu'il se termine en fait donc je vais ressusciter un mec parce qu'il y a un mec qui est mort pendant pendant mes combats automatiques mais bon cette option là elle permet de faire monter les niveaux des personnages en faire sans trop se prendre la tête quoi c'est à dire qu'on peut traîner autour des villages comme ça faire des combats automatiques et puis je vais aller à l'auberge pour récupérer mes points de vie donc vous pouvez faire exactement la petite routine que je suis en train de faire là c'est à dire que vous sortez vous combattez vous revenez vous dormez à l'auberge et vous repartez à l'aventure enfin l'aventure au combat plutôt donc pour le farming c'est vachement plus confortable voilà ensuite ce qu'il ya bon là je les est ce que je les mis ouais donc là là oui je marche en vitesse normale et on peut aussi sélectionner la vitesse accélérée pour marcher dans les villages donc ça aussi c'est bien parce que ben ça permet d'aller plus vite pour se déplacer bas dans les villages en fait tout ça prend des plombes habituellement quoi donc ça c'est pas mal et surtout ce qu'il ya regarder tac combat aléatoire donc là je peux me balader partout sur la map aucun combat ne me tombera dessus donc ça c'est vraiment chouette parce que ça permet d'aller très très loin sur la map de vraiment explorer tout ça de faire tout ce qu'on veut et de voir en fait où faut aller sans sans avoir des combats tout le temps qui vous tombe dessus comme là maintenant par exemple alors évidemment vous allez me dire pour pour faire monter en niveau les personnages on est un peu forcé de faire des combats aléatoires ce qui est vrai mais ceci dit bah vous pouvez vous balader sur la map avec les combats aléatoires actionnés et une fois que vous êtes vraiment mal et que vos personnages ont vraiment plus beaucoup de points de vie bah paf vous désélectionnez les combats obligatoires aléatoires je veux dire et vous retournez au village vous allez faire dodo et vous repartez et c'est parti et c'est super voilà donc c'est vraiment une super option si votre équipe se retrouve en difficulté à bout de force sans magie ou je sais pas quoi et qu'il vous suffira à ce moment là de désactiver les combats automatiques de vous rendre au village et pour vous requinquer donc ça c'est vraiment super toutes ces options là ça va vous permettre un peu de redécouvrir les final fantasy attendez je vais vous montrer on va sauvegarder oui je vais sur sauvegarde tac sauvegarde et voilà c'est terminé je peux partir je peux partir de là alors pour ce qui est des épisodes disponibles bon bah il ya les six épisodes donc je vous ai dit qui sont qui sont dispos sur le store vous pouvez soit prendre le bundle avec tous les épisodes donc ça c'est ce que je vous conseille si vraiment vous comptez tous les faire après sinon vous pouvez sélectionner les épisodes que vous voulez faire donc moi au niveau des épisodes j'adore le premier franchement je le trouve vraiment super il ya vraiment on retrouve un peu les sensations de notre enfance en y jouant quoi parce que c'est assez l'exploration de la carte et tout l'aventure au bout du monde c'est vraiment chouette quoi vraiment j'aime j'aime beaucoup ce ce premier épisode le 2 je suis un peu moins fan même s'il est vraiment très très bien mais bon c'est vrai qu'ils changent pas mal des autres en fait il assez bizarre au niveau du système de jeu ouais c'est un peu particulier le 3 le 3 est génial enfin moi je l'aime beaucoup et j'avais refait il ya pas longtemps la fin il ya pas longtemps quand elle est sortie donc tout est relatif pour certains c'est longtemps pour pour d'autres c'est pas longtemps que je l'avais refait quand il était sorti sur sur ds donc j'ai fait l'épisode dans version 3d en fait et là c'est je compte refaire la version pixel remaster parce que en fait il est considéré comme étant le meilleur épisode c'est un peu c'est un peu le final fantasy 6 de la nes en fait tu as c'est un peu le meilleur épisode de la de l'époque 8 bits donc ouais donc je pense que le 3 je vais le refaire donc cela je vous conseille vraiment le 4 bon bah c'est le premier qui a été sorti sur super famicom donc le premier épisode de final fantasy 16 bits le 5 est vraiment cool aussi et le 6 bas le 6 c'est le meilleur épisode de toute la série en fait donc ouais évidemment le tout dernier final fantasy qui est pas encore sorti voilà je peux pas juger mais en prenant tous les autres en compte eh ben ouais bah le 6 c'est celui qui est un que vous avez sous les yeux là actuellement donc je pense que moi je considère que c'est vraiment le meilleur de la série alors tout le monde n'est pas d'accord mais ça fait quand même presque l'unanimité on va dire à cet épisode 6 donc moi je vous le conseille et puis après pour ce qui est des autres bas les autres après les 7 8 9 10 11 12 ils sont facilement trouvables sur les consoles modernes vous pouvez vous débrouiller mais bon c'est six premiers épisodes en pixel art je vous les conseille vraiment c'est vraiment quelque chose moi j'ai une préférence pour cela par rapport aux épisodes 3d après j'aime bien le j'aime bien le 9 dans les épisodes 3d qui est vraiment cool mais justement ils avaient un peu fait un retour aux sources c'était Yoshitaka Amano qui était au character design comme sur ces six épisodes là voilà après la déception du 7 c'est vrai que c'est revenu un peu le 8 était un peu mieux et puis le 9 vraiment était cool quoi mais bon voilà donc les six premiers je vous les conseille vraiment donc vous savez à quoi vous attendre la vidéo est associée à un article sur le blog si vous voulez en savoir plus et si vous avez des questions allez-y dans les commentaires et puis liker partager commenter puis à bientôt allez à plus